Le buccodentaire est un pilier essentiel de la santé globale selon les Québécois. Jasmine, c'est ce que révèle un sondage présenté par les dentistes. Oui, et allons-y tout de suite avec les chiffres de ce sondage qui a été mis par l'Association des chirurgiens dentistes du Québec auprès d'à peu près 800 Québécois. Et effectivement, il y a 68 % des répondants qui croient qu'effectivement, une bonne santé buccale, bien, ça a un impact sur notre santé globale, sur la santé en général de notre corps. C'est encourageant, sauf qu'il y a quand même 30 % des Québécois qui pensent que, bon, c'est pas si important que ça, alors que ce lait, beaucoup, selon l'Association Véronique, ça peut prévenir, en fait, une mauvaise santé buccale, ça peut causer des infections graves, ça peut même causer des maladies cardiaques, donc c'est important, évidemment, aussi, de se brosser les dents, de passer la soie dentaire, d'aller de façon régulière chez le dentiste. J'ai posé la question aux gens aujourd'hui s'ils croyaient, justement, à ce lien de cause à effet et quelles sont leurs habitudes. Pensez-vous qu'une bonne hygiène des dents, ça a un impact sur notre santé en général? Oui, oui, je suis certain, oui. Je suis pas mal certain que oui. C'est sûr que je suis pas un expert là-dedans, mais déjà, quand t'as mal à la dent, le reste du corps suit. Passage trois fois par jour, soie dentaire, puis aussi un genre de petits jets pour nettoyer les dents, qui est vraiment fantastique. La soie dentaire, hein, qu'il faut se rappeler. Ça fait que ça, c'est laisser la soie dentaire au bord du comptoir, là, pour pas l'oublier. Vous le faites régulièrement? Oui, oui. Oui, oui. Et les visites chez le dentiste? Aussi moi. Et Jasmin, une donnée quand même étonnante de ce sondage. Seulement un Québécois sur dix a peur d'aller chez le dentiste. J'aurais pensé que c'était plus. Bien, oui, vous auriez pensé que c'était plus. En fait, c'est ça. Bon, on s'entend tous pour dire que c'est inconfortable. Si la question, ça avait été, est-ce que vous êtes à l'aise d'aller chez le dentiste? Certainement que le chiffre aurait été plus haut. Mais oui, 10 % des Québécois ont littéralement peur d'aller chez le dentiste. Et selon l'association toujours des chirurgiens dentistes, il faut démystifier ça. On n'est vraiment plus comme c'était dans le temps. la médecine a évolué et c'est important d'y aller. Une simple gingivite, c'est comme une plaie ouverte. Alors, dans la bouche, on a beaucoup, beaucoup de bactéries. Et puis, ces plaies ouvertes-là, qui sont une simple gingivite, bien, permettent à ces... dans le fond, à ces bactéries-là, d'avoir accès à la circulation sanguine et peut-être d'aller nous causer des effets pervers ailleurs dans notre corps. En terminant, une petite donnée intéressante aussi. 40 % des Québécois sont mal à l'aise de se brosser les dents à l'extérieur de la maison, par exemple au bureau ou chez des amis. Et j'en ai parlé avec les gens ici à Longueuil aujourd'hui. Et à 14 h, je vais vous faire entendre des réactions assez intéressantes là-dessus. Ah! Bien, j'ai hâte d'entendre ça! Merci, Jasmin! À tout c'est un bon choc! C'est un bon choc! C'est un bon choc! C'est incroyable! – Sous-titrage FR 2021